con con combat test et on se retrouve avec un affichage qui n'est pas droit où j'ai eu la chance d'être accompagné par un membre de shadowland donc d'un des officiers de la guilde que nous affrontons de chez vanguard pour un officier de chez vanguard pour affronter une de leurs équipes donc il s'agissait d'un dr dont la speed et de j'ai pas choisi lui j'en ai choisi un autre mais est ce que vous de retenir donc 341 c'était l'aspect du dire en face qu'il faut retenir ce qu'il faut que vous ayez donc un pied est ayant une vitesse supérieure à la vitesse de dr sachant que vous avez un bonus de plus 20 avec le avec le lead donc de avec le lit de verse donc on va voir comment ça se déroule grâce au bon conseil donc au bon conseil de shadowland et on est parti pour un combat test au bout d'un moment je me décide à cliquer sur combattre et donc on est au début du match donc il faut évidemment que votre guide et on joue en premier tout un tm à voir mais ça vous l'aurez sur des fish modding donc commencer par la destruction d'armure ne surtout pas faire l'aspect 2 étant donné que vous ne réduirez pas la jauge de tour en face suite à quoi vous arrivez au tour de piet le tour de piet vous mettez la marque sur le dark trooper c'est très important premier tour du dark trooper vous allez commencer par un tm up de l'équipe donc vous allez utiliser l'aspect 2 du dark trooper pour augmenter le tm de votre équipe sur mon run je prends un petit peu de temps étant donné que j'échange et que je découvre en même temps ce counter que je suis pas habitué à utiliser étant donné que je viens à peine de r7 donc mon dark trooper qui n'est pas fait finir en termes de de modage mais mais qui avance le but c'est vraiment d'avoir un maximum de de maïds de maïds brut pas de dégâts critiques de l'attaque de l'attaque de l'attaque sur votre dark trooper voilà j'ai fini de meubler on peut continuer l'attaque surtout pas d'eau surtout pas d'eau sinon vous allez déclencher le tonne sur ma lac et s'il ya hk en face ce que donc que notre bon représentant de vanguard m'explique c'est qu'il ne faut surtout pas utiliser l'aspect de short trooper tant qu'il ya hk en vie tant qu'il ya hk en vie donc reliser son unique ne surtout pas utiliser l'aspect du short sinon vous ne pourrez plus avoir de tm up sur votre équipe donc maintenant la cible prioritaire ça va être hk et ne toujours pas utiliser l'aspect tant qu'il est en vie vous continuez des basiques des basiques toujours pas d'ospect avec gideon étant donné que vous ne pourrez pas gagner de tm donc hk est tombé vous pour vous allez pouvoir continuer utiliser la basique pour aller dps bastille à chan phallon la basique qui est utilisé par le joueur français on a 21 stack ça tape très très fort donc là le but maintenant ça va être de s'attaquer à dr malgré moi ça va pouvoir jouer dans l'équipe en face le dr est archi speed mais donc on continue petite esquive petite esquive maintenant que hk n'est plus présent je peux utiliser l'aspect mais elle ne me servirait elle va me servir à htm boost l'équipe là il n'y aura pas d'assis sur dr donc ça sert à rien que je fasse l'aspect basique qui fait un peu plus de domaines que d'utiliser l'aspect donc là ça joue en face ça joue en face mais il ya quand même de la survivance à l'équipe et vous pouvez voir c'est contre plutôt miraculeux donc de ce dark trooper qui est juste exceptionnel mais quel gameplay fun voilà c'était un combat test hit et avec le dark trooper contre une équipe d'air j'espère que ça pourra vous servir à très vite pour une nouvelle vidéo et un immense merci au guild mate fulbright qui m'a accompagné pour ce combat merci beaucoup merci beaucoup